Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors aujourd'hui, la bougie du jour en témoigne. La séance a été très compliquée à mesure que la BCE est intervenue. Tout d'abord, remettons en contexte, toutes les annonces précédentes de la BCE avant la décision finale d'aujourd'hui ont été plutôt bien accueillies avec des signes de politique accommodante. Et lorsque le communiqué est sorti, c'était effectivement en ligne avec ce qui avait été dit. Donc les indices ont bien réagi jusqu'au moment où M. Draghi a directement pris la parole. Et là, on s'est rendu compte que ce qu'il disait n'était pas totalement en ligne avec ce qui était écrit. et que c'était probablement un petit peu moins accommodant qu'espéré. Donc alors qu'en séance, on a réussi à se hisser au-dessus de la résistance hebdomadaire. On a allé chercher quasiment 1%. Eh bien, en fait non, plus que ça, on a allé chercher 1,2%. Et on a même baissé sous le coup de la déception de plus de 1%. On a finalement terminé sur une note assez mesurée de 0,5%. Et il y a plein de choses à dire. Tout d'abord, le plus important, c'est de comprendre, et ça je l'ai dit dans le texte, si vous êtes débutant en trading, si vous ne jurez plus que par les fourchettes d'Androse, les moyennes mobiles, les chandeliers japonais, eh bien c'est tout à fait convenable. Mais n'oubliez jamais que ce qu'il y a de plus fort en analyse technique, c'est ce qu'il y a de plus simple, à savoir les supports et les résistances horizontaux. Vous voyez, on a eu plein de signaux haussiers qui se sont heurtés finalement, qui ont produit leur petit effet, jusqu'au moment où on a rencontré la résistance hebdomadaire. Et pareil, plein de signaux baissiers, notamment au niveau des indicateurs, qui sont venus se heurter au support journalier. Et c'est donc avec regret que je suis obligé de me répéter encore une fois, mais voilà, le trading range dans lequel on est globalement, c'est l'alpha et l'oméga du moment. Et c'est pour ça que sur le blog, et ça fait maintenant depuis mon dernier swing baissier qui date de la semaine dernière, je ne fais plus rien tant qu'on reste à l'intérieur de ce trading range. Je vous rappelle que tout ça, ça fait partie de ma formation intégrale, si vous voulez vous la procurer. Alors regardez bien, on ne peut pas faire autre chose que de valider toujours la solidité du support journalier 5535-5580 avec une possible accélération baissière si on terminait en dessous, on pourrait chercher l'autre support journalier. Et de la même manière, tant qu'on n'aura pas réussi à clôturer au-dessus des 5659, ici il n'y a aucune raison de penser qu'on peut avoir une hausse de moyen terme, bien au contraire. Par contre le gap des 5560-5580, comme on pouvait le suspecter, n'était qu'un gap commun, il a été rebouché en trois séances, enfin en deux séances. Donc on peut l'enlever, il n'a pas de grande signification. Je vous rappelle qu'il y a quatre formes de gap, il est impératif de savoir les reconnaître pour ne pas faire d'erreur d'interprétation. Et globalement, je considère que vous avez ici un trading range au-dessus duquel on ne clôture pas et en dessous duquel on ne clôture pas non plus. Donc tant qu'on restera là-dedans, il n'y a pas grand-chose à espérer en termes de tendance de moyen terme. C'est marrant parce qu'on mentionnait justement, enfin pas plus tard qu'hier, l'existence d'une figure d'élargissement, comme on appelle ça un porte-voix. Et je disais que c'était assez significatif et représentatif, symptomatique de la hausse de la volatilité. Les opérateurs ne savent pas trop comment danser. Et vous voyez cette séance du jour avec une amplitude de 2,2%, ce qui est assez rare en témoignent. J'avais dit également que lorsque l'on sortirait de cette figure, on aurait un signal fort d'évolution dans le sens de la cassure, puisque c'est généralement ce qui se passe lorsqu'on oscille dans une figure d'élargissement. Le problème, c'est que la bougie du jour a tout cassé, donc ce n'est pas non plus la peine de voir des choses qui n'existent plus. Ça nous a servi un petit peu, mais voilà, autant l'enlever. Je voudrais également vous montrer plusieurs choses, puisqu'il ne se passe pas grand-chose en termes de conclusion pour l'instant. Là, vous avez une figure, une trendline, une oblique ascendante qui fait office de support. Elle a bien fonctionné, elle a été défendue d'ailleurs par les haussiers. Il est possible, mais c'est un petit peu prématuré que se dessine à partir de maintenant. Mais c'est très prématuré, c'est une hypothèse de travail à un biseau ascendant, dont on sait que ça se casse généralement par le bas plutôt que par l'eau. C'est ce qui s'est passé dans le précédent biseau ascendant, même si les effets ont été assez mesurés. Encore une fois, j'insiste, c'est qu'une hypothèse de travail pour l'instant. Et j'aimerais vous montrer également l'efficacité de la fourchette d'Androus qui a été tracée il y a très longtemps ici. Vous prenez trois extrêmes, un plus bas, un plus haut, un plus bas consécutif. Et vous voyez comme ça, accompagne les cours de manière parfaite. Ici, vous voyez, depuis le 3 juin, on évolue dans la partie haute de cette fourchette d'Androus. Et le rebond d'hier se fait justement au point près sur la médiane. Je vous rappelle que de là aussi, vous avez les exercices corrigés dans la formation tout rado. Il suffit de vous y reporter. Bon, ben voilà pour les éléments chartistes. On va attendre que ça se décante, vous l'avez compris. Chandelier japonais, j'avais expliqué hier que j'y accorde... Enfin, ça fait un moment que j'explique que je n'y accorde pas d'importance lorsqu'on est dans des évolutions de marge étroite. Alors, aujourd'hui non plus, on ne peut pas y accorder beaucoup d'importance. Mais il demeure qu'une grosse bougie rouge comme ça, ce n'est pas sympa du tout. Puisque ça veut dire qu'on clôture beaucoup plus bas que l'on a ouvert. Indicateur technique. Regardez Amwell Mobile à 20 jours. C'est un peu ennuyeux parce qu'on est en dessous maintenant. Bon, ça se joue sur l'épaisseur du trait. Mais en tout cas, la tendance haussière est menacée. Elle n'est pas baissière. Pour qu'elle le fût, il faudrait que... Pour qu'elle le soit, il faudrait que la M20 descende. Elle n'est pas descendante. Mais là, on est clairement en tendance haussière limite, limite, voire même plutôt neutre. Regardez Amwell Mobile à 7 jours. Et là aussi, j'avais expliqué qu'il y avait un signal haussier sur la séance du 22 juillet avec le non-croisement haussier. Voilà, on a eu une belle progression de quasiment 1%. Mais elle s'est arrêtée pile-poil sur la résistance. Je m'évertue à le dire quasiment dans toutes les vidéos. Le plus important, c'est les repères horizontaux. Et là, il se passe quelque chose que je n'aime pas trop qui s'appelle un croisement baissier. La M7 qui croise d'un M20 à la baisse. Alors, la bonne nouvelle, c'est que... Enfin, la mauvaise nouvelle, c'est que normalement, on devrait avoir une impulsion baissière. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur un support et donc du coup, ça relativise tout ça. Je sais que c'est... Je me répète beaucoup, mais c'est super important. Il y a toujours des nouveaux qui arrivent et il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Les indicateurs techniques, pareil, c'est la foire. Le momentum est toujours positif. Le RSI, par contre, il est légèrement au-dessus de 50. Tout ça, c'est bien. Mais le MACD en dessous de son signal, ce n'est pas bien. Le stochastique a donné un signal haussier. Mais le CCI donne un signal baissier. Bref, tout ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance. Tout simplement. Et ça traduit les situations de trading range. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est dangereux d'utiliser un seul indicateur technique parce qu'on peut se faire avoir. Alors, quand on utilise plusieurs, on peut se nourrir de la cacophonie qui veut dire finalement qu'il n'y a pas de tendance. Donc, c'est un signal en creux qui est important. On va terminer avec l'Ishimoku, comme d'habitude. Alors là, pour le coup, vous comprenez pourquoi j'utilise l'Ishimoku. C'est parce que c'est un petit peu le phare dans la tempête. J'ai dit, je l'ai répété, je l'ai dit depuis des mois. Alors, tant qu'on restera entre eux. Alors, si on fait bien, je vous rappelle, je fais un petit point pour les nouveaux. Le twist ici et le twist là, ça montre qu'on est parti pour un trading range. Et le trading range, globalement, il est tel que le twist se trouve au milieu. Donc, globalement, vous avez ici un trading range. Et j'avais dit pendant très longtemps que tant qu'on ne sera pas sorti du trading range par le haut, on sera en tendance moyen terme neutre. Le problème, c'est que le hasard a fait qu'on avait une résistance méga ici, qui fait que, pour une fois, ce n'est pas la sortie du trading range qui est importante, c'est plus la sortie au-dessus de la résistance hebdomadaire. S'il n'y avait pas eu cette résistance hebdomadaire, j'aurais dit qu'on a clôture au-dessus, on est plutôt en tendance haussière qui va repartir. Mais là, c'est un petit peu plus compliqué à cause de la résistance hebdomadaire. Mais, donc, par extension, on est toujours en tendance neutre. Et du coup, c'était inutile de s'exciter sur toutes les séances que l'on a eues. Ce n'était pas autre chose que des gesticulations. On peut redescendre jusqu'à 5150 ici, que la tendance de moins terme serait toujours neutre. Donc, je vous renvoie d'ailleurs à mes vidéos du week-end qui s'appellent « Est-ce le moment d'accumuler en action, en bourse ? » pour savoir ce que je fais et ce que les autres font à moyen long terme. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis d'abord merci pour tous les likes que vous mettez. Je ne le répéterai jamais assez. Ça m'aide beaucoup pour mon référencement YouTube. Et merci pour votre fidélité. Et vous avez remarqué, j'ai repris les analyses actions. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes. Je ne peux pas les satisfaire toutes, évidemment. Mais j'essaierai d'en faire au moins une... Enfin, j'essaierai d'en faire une par jour et celles qui me sont le plus demandées sont celles que je réalise. Voilà. À demain pour la mise à jour.